et bien bonjour les amis et c'est peu boy aujourd'hui je vous fais une vidéo sur arc survival et volved pour vous présenter ma note run mon parcours de note d'explorateur version 2 alors pour ceux qui suivent ma chaîne vous avez vu j'avais déjà posté une vidéo de ce genre et j'avais pas réussi à atteindre mon objectif donc je rappelle mon objectif c'est d'atteindre le niveau 38 ce niveau en fait vous permet de débloquer la selle du pteranodon le pteranodon et le premier dinosaure volant vous allez pouvoir chevaucher autrement dit c'est la porte vers la liberté donc pour ce faire nous allons en fait ouvrir des notes d'explorateur donc c'est ce sont ces caisses que vous voyez ici quand on en ouvre une ça nous rapporte un petit paquet d'expériences avec en plus ça nous ça nous donne un multiplicateur temporaire d'expériences donc autrement dit quand on récolte quand on chasse et qu'on construit et bien ça nous rapportera deux fois plus d'expériences voilà donc c'est là l'intérêt d'ouvrir les notes d'explorateur et l'intérêt de ce parcours c'est d'atteindre le niveau 38 or que là je suis niveau 12 voilà donc pour réaliser cette vidéo j'ai repris ma sauvegarde de la vidéo que je vous avais fait sur comment bien commencer sur arc pourquoi parce que la note run ce parcours de notes d'explorateur c'est l'étape suivante tout simplement donc au cours de la vidéo comment bien commencer sur arc on avait fait une hutte pour faire la note le parcours de notes j'ai aménagé cette hutte avec un lit un mortier pilon et des caisses donc le lit c'est pour ressusciter parce que lors de la prochaine et de la précédente vidéo je suis mort quatre fois au cours du parcours donc assurément ça risque de nous arriver de nouveau donc pour ça on fait un lit pour pouvoir ressusciter à côté de nos affaires c'est là l'intérêt j'ai fait un mortier pilon pour pouvoir réaliser des stimulants parce qu'on risque de croiser des titanoboas ce sont des serpents qui ont la capacité de faire des attaques de torpeur donc de nous rendre inconscients le but le but des stimulants c'est d'éviter de tomber inconscient et d'être bouffé pendant qu'on dort voilà j'ai fait aussi des narcotiques parce que je me suis donné comme second objectif de dresser un raptor le raptor est une monture rapide et agressive c'est un c'est un prédateur donc la deuxième raison de d'en dresser au cours du parcours c'est d'avoir un défenseur tout simplement une créature qui nous suit et qui nous protégera donc ce sera là l'intérêt les caisses ça va être pour mettre en fait nos ressources nos objets tout ce qu'on ne vous voit avant pas vouloir en emmener pendant le parcours si vous n'avez pas activé le mode décontracté je vous conseille de faire une boîte de stockage avec un stuff de secours parce que si vous n'êtes pas en mode décontracté vous allez perdre tout ce que vous avez sur vous lorsque vous allez mourir et donc pour que ce soit moins punitif vaut mieux avoir des équipements de secours donc là évidemment des à des une pioche une hache pour pouvoir récolter un arc avec des flèches et des bolasses pour pouvoir chasser et une torche pour pouvoir voir la nuit s'il y a besoin ce sera beaucoup moins punitif de mourir dans ces conditions alors pour effectuer la note je vous conseille d'avoir un certain nombre d'équipements sur vous pour pouvoir la réaliser donc évidemment la hache et la pioche pour pouvoir récolter des bolasses pour pouvoir chasser pour pouvoir se protéger efficacement un arc avec des flèches pour pouvoir chasser et se protéger efficacement de la nourriture parce qu'on va avoir besoin de manger au cours de la note du parcours donc cette nourriture je vous conseille de récupérer les oeufs de vos dinosaures parce que c'est une meilleure nourriture que la viande la viande elle vous rapporte 20 en satiété donc la faim 20 points plus 20 points et plus 8 en santé or qu'un oeuf vous rapporte plus 20 en santé et en plus plus 25 en endurance donc en énergie donc c'est vraiment utile et sachant que les oeufs les oeufs de mochop sont mieux qu'encore les oeufs de dodo donc plus les oeufs sont gros plus ce sera une meilleure nourriture donc voilà pour pouvoir dresser le vélobservator je me mets aussi de côté ma fronde avec 30 pierres j'ai mis du cuir de côté pour pouvoir au cas où réparer certains de mes équipements qui vont nécessiter notamment ma fronde et aussi pour pouvoir refaire des bolasses si jamais j'en ai utilisé donc voilà au cours de ce parcours je vais essayer je vais essayer de réaliser la quête de chasse de dilifosaure donc je sais pas à quel moment je vais la faire mais je vais la faire parce qu'elle nous rapporte un arc de bonne qualité qui fait beaucoup de dégâts je vais faire aussi la quête moins nu numéro 2 lorsqu'on aura débloqué la tenue en cuir cd bloc niveau 15 voilà je vais essayer aussi de faire la quête de la grotte du sud inférieur c'est juste pour nous pour nous donner la position de la grotte et nous faire gagner 250 points d'xp donc là le but du jeu ce serait de réussir à atteindre la grotte dans le temps imparti où j'aurai le multiplicateur voilà et comme dernier élément on va essayer je vais essayer de vous montrer les sites où on peut pouvoir trouver des ressources rares telles que des gisements riches en minerais de fer et des cristaux on ira voir aussi l'obélisque rouge voilà donc ça c'est l'objectif donc les amis on pression pour le départ et c'est parti on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 atteindre notre objectif qui est le niveau 38 grâce à cet objectif et à ce niveau nous allons pouvoir maintenant débloquer la selle du pteranodon et donc on va pouvoir chevaucher un pteranodon et c'est là le plus important parce que c'est pas grave si on n'a pas ouvert d'autres notes d'explorateur on le fera avec le pteranodon c'est la porte vers la liberté donc c'est pas la peine d'avoir forcément un parcours beaucoup plus ambitieux parce que de toute façon vous allez ouvrir les autres notes d'explorateur plus tard et ce avec le pteranodon ou encore avec d'autres dinosaures donc là j'ai ouvert une trentaine de notes d'explorateurs donc c'est ça qu'il faut retenir et c'est ce qui va c'est ce qui nous a permis de pouvoir atteindre ce niveau vous avez vu que le parcours n'est pas simple il y a beaucoup de zones qui sont dangereuses je suis mort plusieurs fois donc il faut il faut pas en avoir peur c'est comme ça qu'on fait son expérience et comme vous avez vu on a pu découvrir l'obélisque rouge on a pu découvrir l'entrée de la grotte de la grotte du sud inférieur dit la grotte du chasseur avec l'artefact du chasseur on a vu où étaient les cristaux le minerai le minerai de fer les roches riches en minerai de fer et du coup ça fait quand même plusieurs années les éléments qui sont quand même importants à savoir donc vous avez vu aussi que j'ai utilisé plusieurs fois la technique pour poser des murs de pique pour se protéger ça nous a permis de nous protéger d'un t-rex d'un carnaux de plusieurs thérésirinosaures de velobsirator aussi bien que le velobsirator le problème c'est qu'ils sont agiles et c'est rapide ce qui fait que nous n'avons pas forcément toujours le temps de poser correctement les murs de pique pour nous en protéger mais c'est une technique qui est redoutable pour les prédateurs lents donc les gros en fait et c'est ça qui est important à savoir parce qu'elle va vous permettre en fait tout simplement de survivre je vous ai montré aussi comment dresser des velobsirator et comme vous avez vu c'est pas simple en soi mais ça reste relativement accessible quand on est au tout début du jeu et c'est un c'est une c'est une monture une monture très agressive est suffisamment résistante quand même pour pouvoir vous permettre de finir la note run les parasors c'est vraiment sacrifiable c'est pour commencer et en général il m'arrive souvent de finir avec un ou deux raptor ou voire même un baryonyx donc c'est pas très grave en soi si on perd le parasors si on perd les parasors donc voilà les amis c'est la fin de la vidéo je vous dis au revoir les amis ciao ciao